Vous portez le chagrin des pas Brûlez le possible fière Partir, personne n'est pas Aimer jusqu'à la déchirure Aimer, même trop, même mal Tenter, sans force et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile Faire les maquettes Suivre l'étoile Peu importe mes chances Peu importe le temps Ma désespérance Bonsoir 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 Je ne suis pas folle, vous savez Mais je suis née Mais je suis démolie Je suis née, c'est pas grave Ça c'est sûr, la victime, c'est nul Commencez ton spectacle par un plagiat de Florence Forestine Franchement, il n'y avait vraiment que toi pour faire ça Quand elle fait une reine tarée, je suis née, sans dégueuler, on n'avait vraiment pas idée Calmos les nazes Déjà, Florence Forestine devrait être bien contente qu'on la cite dans notre spectacle Alors, plagiat, pas plagiat, franchement, sans branle Bonsoir Je ne suis pas folle, vous savez Suis-je cinglée ? Le monde est-il cinglé ? Sommes-nous cinglés ? Que peut-on croire ? Que peut-on savoir ? De quoi peut-on être sûr ? Que peut-on espérer ? Non, on peut même espérer du tout De toute façon, on est pourri Il n'y a pas déjà pas tort, de toute façon, c'est sûr Mais ferme-la, ferme-la la victime Avec quel dépétisme, oh là là Je me fatigue, je me fatigue C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Le monde est pourri, on l'a vu Le monde est vraiment pourri Mais les hommes ont inventé des systèmes Pour organiser tout ça Donc ça va bien se passer, ne t'inquiète pas Il n'y a pas la peine de jouer ton défaitisme ordinaire Le tyran, tu ne parles pas comme ça La victime, c'est ta sœur Il est gentil, il fait lui un bisou Et c'est pour recommencer, j'en prends un porte-à-paix sur l'autre Je me fatigue, je me fatigue On va parler de ça aussi Des chamailleries Des divisions du monde Des liens qui nous relient Des guerres qui nous habitent Et des systèmes qui organisent tout ça Des récits intérieurs et collectifs Qui naissent de tout ce système Oh la la, c'est que le bordel J'espère que vous êtes prêts Parce que ça va être compliqué, mais compliqué Oh la la la, j'ai rien comprendre, je suis sûre, c'est sûr Mais non Mais non Mais aussi facile Mais non, non, non Ça ne va pas du tout être compliqué Ça va être passionnant Ça ne va pas être compliqué Ça va être complexe Très complexe Très, très, très complexe Oui, bon, le juge, il fait style qu'il sait Mais en vérité, il nous aussi semblait que de moi Bon, alors la folie On va commencer par ça Bon, je ne sais pas vous Moi, quand je ne sais pas un truc Je vais voir dans le bico On va voir dans le bico La folie, c'est quoi ? Ah oui Ceci est un dictionnaire Parce que dans une autre vie, j'ai été interprète de conférences Et donc, j'ai du matériel de professionnel Alors, folie, folie Folie Sens, force Altération plus ou moins grave de la santé psychique Entraînant des troubles du comportement Bon Aliénation, délire, démence Déséquilibre mental Oui, bon, là, je pense qu'on y est, hein, très bien Alors, ce qu'ils offrent, lui ? Être coupé en plusieurs morceaux, ça te correspond, ça ? Alors, paranoïa Oui, la victime est laissée parano, clairement Mégalomanie, eh ben voilà, nous y voilà, voilà Je suis officiellement cinguée Tout va bien, tout est sous contrôle Bon, et vous, ça va ? Est-ce que ça part dans tous les sens ? On comprend rien ? Bienvenue dans ma tête ! Voilà ! Quand je préparais cette conf, mes petits camarades me disaient Marie, respire ! Marie, détends-toi, fais des pauses ! Un concept à la fois ! Ok ? Alors, je les ai écoutés Et pour amener un petit peu de légèreté De... 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 voilà, de détente Je vous présente Mon projet de zénitude que j'ai appelé l'hôtel des cinglés du monde Voilà ! Donc on va se calmer un petit peu Se détendre Je vais allumer les petites bougies pour que ça soit bien Voilà ! Voilà ! C'est rien ! Voilà ! Voilà ! Pour inaugurer cet hôtel des cinglés du monde On va commencer par des cinglés d'il y a très très longtemps Pour la personne des hérétiques Et plus précisément des scientifiques On va raconter l'histoire de Galilée Galilée, vous savez, c'est celui qui a dit La Terre est ronde Et elle tourne autour du soleil Et là, l'Église, l'Inquisition, lui a dit Si tu continues à dire ça, on te crame les couilles Alors, j'avais dit, d'accord, d'accord Je n'ai pas dit ça, je retire, je retire Il y a eu cette parole célèbre à la fin de ce procès Où il a dit, pourtant elle tourne Et oui, pourtant la Terre tourne Voilà ! Donc, lui, il s'en est sorti Parce qu'il a dit renier sa parole Mais sachez que, par exemple, Celui qui a découvert que le sang circulait dans les veines Avant, on pensait que le sang était immobile Dans les veines, celui qui a découvert ça, il est mort écartolé On se remplace de la haine Donc, tous les scientifiques ne s'en sont pas sortis Et à ce titre, je pense que ça vaut un recueil Voilà ! On va se rappeler de tous les scientifiques morts pour la science Voilà pourquoi Je vais bien poser cette question Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les scientifiques ont-ils été traités d'hérétique ? Ça, c'est une très très vieille histoire Qui remonte à la Bible La Genèse Alors, c'est l'histoire du Jardin d'Éden Alors, le Jardin d'Éden, c'est Dieu qui dit à la Genèse Voilà, je vous donne un Jardin, vous avez tout ce qu'il y a là-haut Il n'y a pas le droit de faire un seul truc Un seul truc C'est de cueillir le fruit de l'arbre de la connaissance Le fruit défendu De l'arbre de la connaissance La connaissance, on ne le sait pas trop mais De la différence entre le bien et le mal Et évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont cueilli le fruit Et c'est comme ça qu'on a tous hérité d'une conscience Super ! Bon, en attendant, c'est comme ça C'est-à-dire que Sont nés plein de systèmes Pour organiser la gestion du bien et du mal Donc, le système religieux, moral Qui décide ce qui est bien et ce qui est mal Et donc, c'est comme ça qu'est né le premier système D'organisation de moi-même et du monde A savoir la différence entre le bien et le mal Et de ce système-là, s'en est plein d'histoires Dont... Fantômes Fantômes Je ne sais pas si vous connaissez Fantômes Moi, j'étais super fun de Fantômes quand j'étais petite Parce que la meuf est géniale La meuf, elle est première de sa classe La nuit, elle détruit les méchants, elle empêche les cambriolages Et en plus, le jour quand elle est première de sa classe Elle a deux copines un peu débiles Mais avec qui elle est très sympa Donc, en fait, en gros, Madame Parfaite Moi, quand j'étais petite, j'adorais ça, Madame Parfaite Donc, voilà Alors, la conscience ? Oui, alors, on va prendre Fantômes comme modèle de développement personnel Et on va suivre le modèle de Fantômes et puis devenir Madame Parfaite Comment ça, Madame Parfaite ? Moi, je ne veux pas du tout devenir Madame Parfaite Je vous arrête tout de suite Moi, je ne veux pas être Madame Parfaite, moi, je veux être une star Quand je préparais cette gonfle, je rêvais d'un public en délire qui m'applaudirait pendant des heures ! Oui ! C'est un truc de fou, mais non ! C'est comportement dynamiscible ! Attends ! Euh, franchement, si tu deviens une star, tu vas choper une telle comme ça Et des chevilles comme ça, c'est hors de question ! C'est hors de question ! Fin de la discussion ! Alors, je suis devenue Madame Parfaite, hein ! J'ai toujours fait tout ce qu'on m'a dit de faire ! J'ai jamais désolé à mes parents ! J'ai bien travaillé à l'école, tout ! Et quand on travaille à l'école, il faut aller en filière scientifique ! Alors, je suis allée en filière scientifique ! Et moi, moi, j'aimais pas la physique ! Et j'aimais pas la bio non plus ! Et puis, j'aimais pas les maths ! Mais c'était l'enfer ! C'était l'horreur ! Pour vous dire à quel point c'était l'horreur ! Mon pire souvenir de toute cette époque-là, c'est le jour où j'ai eu un 6 en physique ! C'était terrible ! Je me suis cachée dans un recoin du lycée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai pas été à la cantine ! Je me suis dit, mais voilà, j'ai travaillé Madame Parfaite ! Je suis la première de l'accès, c'est fini ! Voilà, voilà, c'est tout, c'est fini ! Fin de mon identité ! Pour vous dire à quel point ça m'a marquée ! Des années plus tard, j'ai subi une tentative de viol dans un camion turc ! Eh ben, le souvenir du 6 en physique est pile, aujourd'hui, en termes de traumatisme ! Ah, vous allez me dire, mais quand même, non, je peux pas dire ça ! Non mais, je sais que c'est pas pareil pour tout le monde ! Mais en fait, moi, le mec, quand il essaye de me violer, à ces moments-là, j'ai du pouvoir ! Je lui mets mon poing dans la gueule et je me casse ! Le 6 en physique, tu peux pas lui mettre ton poing dans la gueule ! Fini ! Ensuite, t'es enregistré dans le bulletin, fin de la discussion ! J'ai un autre souvenir de cette époque-là ! C'était le jour du bac de sport ! Je sais pas s'il y a des antélo dans la salle, je veux pas généraliser, mais... Moi, personnellement, j'étais antélo, je détestais le sport ! Le sport, c'était ma pire matière, mais un truc ! J'étais toujours la dernière à être choisie au ballon prisonnier et tout ça, vous savez ! Bon, là, le bac de sport, c'était l'athlétisme ! Il fallait... Il fallait courir, vous savez, 4 fois 500 mètres, tout ça ! Bon ! Et puis, on était un tas de meufs ! Nul, voilà, pareil, qu'on a essayé ensemble pour courir, on courait... C'était une galère ! Oh là là, c'était l'horreur ! L'horreur, on en chiait ! Et là, le Coralie, on n'a pas la nommée ! Oh ! Oh, j'ai mal ! Oh, je vais pas y arriver ! Oh, je vais pas y arriver ! Oh ! Qu'est-ce que t'es en train de faire, hein ? Et là, t'es en train de me débrouiller ! Le jour de mon bac de sport ! Le jour de ma pire matière où c'est compté dans la moyenne du bac ! Mais crève, connasse ! Et là ! Là, on touche du doigt à la folie ! Là, vous allez me dire, meulean ! T'étais juste vénère ! Certes, j'étais vénère ! Mais je me sentais surtout légitime ! Pas une once de doute dans ma tête ! C'est-à-dire qu'au nom, mais bien, au nom de madame parfaite, je pouvais laisser crever cette meuf par terre et trouver ça parfaitement normal et légitime ! Et ça, des années plus tard, c'est rentré en résonance avec une forme de folie du monde sous le... Quand j'ai lu un livre de Daniel Pénac, qui est un auteur français, qui a notamment écrit les Malocènes. Et alors Pénac, Pénac, il dit... Le traité de Versailles... Vous savez, le traité de Versailles, c'est le truc qu'on a signé avec les Allemands à la fin de la Première Guerre mondiale, et globalement, on les a défoncés ! Alors, à l'heure des réparations de mouf et tout, enfin voilà, on a quand même été un peu bâtard avec eux ! Bon bref, le traité de Versailles ! Le traité de Versailles a fabriqué des Allemands brinés qui ont fabriqué des Juifs errants, qui fabriquent des Palestiniens errants, qui fabriquent des veuves errantes enceintes des vengeurs de demain. Alors moi, quand j'ai lu ce truc, ça veut dire... Du coup, les Allemands brinés ont attaqué ces détiens et des militifs. On est revenu avec le traité de Versailles, on les a défoncés. Ils sont revenus. Ils sont revenus avec Hitler, gros tyrans, ils allaient défoncer les Juifs, grosses victimes. À la fin de la deuxième guerre mondiale, on s'est dit quand même, les beaux Juifs, ils ont ramassé, on va leur donner Israël. Là, les Israéliens, ils tyrannisent les Palestiniens, puis les Palestiniens, ils... Ça sert à être comment ? Côté du monde ? Ma propre folie ? Allo, la conscience ? Oui, on a un petit recours sur la folie, mais j'ai comme un léger doute. Le système avec lequel il faut organiser sa vie, c'est bien le bien et le mal. Ah ! Oui, c'est ça. Il faut choisir un corps. Oui, oui, on a choisi le bien. On a choisi le bien, pas de problème. Autre chose ? Il faut choisir son corps politique aussi. Ok. Des suggestions ? Suivre le modèle paterné dans la matière ? Ok. Alors, le modèle paterné dans la matière, je vous le fais. Mon père était tellement de gauche qu'il a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite, systématiquement. Bon, vas-y. La gauche, c'est le bien. La droite, c'est le bien. La gauche, c'est le bien. La droite, c'est le bien. La gauche, c'est le bien. La droite, c'est le bien. De Gaulle, enculé ! De Gaulle, enculé ! De Gaulle, enculé ! Sur la victime, De Gaulle n'est pas du tout à enculé. De Gaulle est une figure historique qui nous a tous fait croire qu'on avait gagné la guerre et qui a fédéré la résistance. Enfin, c'est... Non, De Gaulle n'est pas enculé. Mais De Gaulle est un mec de droite. Normalement, avec le système du bien, normalement, De Gaulle est un con. Et De Gaulle est un con. Alors oui, à ce propos, c'est vrai que, bon, j'ai longtemps cru que De Gaulle était de gauche. Bah, d'abord, c'était De Gaulle de gauche. Parce que... Parce que... Parce que De Gaulle était... Parce que De Gaulle était une figure positive. Enfin, je veux dire, ça ne faut pas être un mec de droite, quoi. C'est pas comment on va faire. Comment on va faire ? On va prendre Trump. Trump, c'est simple. Il est con, il est fou, il est de droite. Il est con. Trump, enculé ! Trump, enculé ! Trump, enculé ! Trump, enculé ! Je les adore, je les adore, mais... Vous ne trouvez pas Trump ? Il vous ressemble un peu, quand même. Légèrement, très légèrement. Bah oui ! Parce que... C'est une grosse victime. Qui on a volé les élections. C'est un gros juge. Parce que CNN, c'est les bad guys. Et puis Fox News, c'est les good guys. Ah non, ils n'ont pas reconnu mon élection. C'est aussi des bad guys. Voilà, gros juge. Pour le tyran mégalomane, je ne donne pas d'exemple. Je suis très emmerdée. Je dois dire que je suis très emmerdée, là. C'est vrai, le tyran, t'as toujours raison. Normalement, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on est fou, c'est dans des cons. C'est dans des crom-trums, c'est ça ? Non ! Non, non, on a du se gourer quelques-uns. Par exemple, des faux dans les langues faits, c'est sûr. On va aller re-checker le dico. On a du se gourer quelques-uns par celle-là. Alors, folie, folie. Qu'est-ce qu'on avait ? Folie, sens fort, on l'a fait. Sens fort. Sens atténué. Ah, voilà. On a oublié un truc. Caractère de ce qui échappe au contrôle de la raison. Ah ! Ça veut dire, si on est irrationnel, on est fou. Et si on est rationnel, on n'est pas fou. Comment on fait pour être rationnel ? Première question. Voir Descartes. Ah ! Descartes. Descartes, c'est lui. Descartes, c'est un philosophe du XVIIe siècle qui a notamment écrit ce petit fascicule qui s'appelle le discours de la méthode. pour bien conduire la raison et chercher la vérité dans les sciences. Délire. Le gars, il a créé un nouveau système pour trouver la vérité. Et du coup, aboutir au bien. Truc extraordinaire, j'adore. J'adore. C'est comme ça qu'est-ce que vous voulez ? Le nouveau système d'organisation de moi-même et du monde. La différence entre le vrai et le faux. Alors, la raison, c'est quoi ? Pour comprendre la raison, il faut d'abord comprendre comment la connaissance, mais comment elle est formée, comment elle est organisée. Avant la connaissance rationnelle, on va d'abord prendre la connaissance tout court. La connaissance, c'est en face d'une question, considérer, séparer les données significatives des données non significatives, hiérarchiser le principal, le secondaire, et organiser le tout autour d'un noyau de notions maîtresses. Je vous la refais avec un exemple. Vous avez une question simple, vous avez faim. Vous voulez manger un yaourt, vous ouvrez votre frigo, vous voyez un chou-fleur et un yaourt, vous écartez les données non significatives, c'est-à-dire le chou-fleur, et vous prenez le yaourt. Pour ça, vous avez besoin d'un outil derrière pour manger votre yaourt. Donc, vous ouvrez votre chou-fleur à couvert, et puis là, vous voyez un tournevis donné non significatif, vous l'enlevez, ok, écoute, ça marche pas, fourchette non plus, ah, les cuillères. Deux types de cuillères. Donc, il faut hiérarchiser. Laquelle vous voulez ? Là, c'est votre question, vous vous démerdez. Si jamais vous êtes en mode gros glouton, une seule cuillère suffit, bim, prenez la grosse. Sinon, vous voulez déguster tranquillement, prenez une petite cuillère. C'est votre question, vous vous débrouillez. Bon, et une fois que vous avez votre outil, vous le saisissez par le manche. Parce que c'est un truc qu'on apprend quand on est petit. Qu'un outil se saisit... Eh là, oui, c'est parce que les gamins, ils savent pas toujours, tu sais, ils prennent le truc à l'inverse. Bon. Mais ça, c'est le noyau de notion maîtresse que vous avez appris quand vous étiez petit, qu'un outil se tient par le manche. Voilà. Et donc, vous pouvez déguster votre yaourt tranquillement. Voilà. Vous avez acquis un ensemble de savoirs qui vous permettent de satisfaire votre faim et de manger un yaourt. Ça, c'est la connaissance. Qu'est-ce que Descartes a rajouté à ce truc, avec la raison ? Mais Care s'est dit, il faut être carré. Bien organiser les trucs pour être sûr de ne pas se planter. Donc, en face de chaque question, on va diviser chaque question, pardon, en sous-questions, jusqu'à arriver à des questions suffisamment petites pour qu'on puisse émettre des hypothèses pour répondre aux questions et ensuite faire des expériences pour valider ces hypothèses. Et c'est comme ça qu'on... que des expériences aux hypothèses et aux questions, on peut remonter toute la série et arriver à une vérité établie. Scientifiquement. En l'occurrence, c'est la base de la méthode scientifique, ce truc-là. Voilà. Pour faire ce truc-là, Descartes a dit, attention, pour séparer les questions et faire toute cette pyramide, il faut vous servir de votre raison. C'est-à-dire de votre discernement. C'est-à-dire de votre jugement. Je juge ! On raconte ! Oui, mais... Descartes, il a aussi dit que... que ben... Le jugement, c'était un peu piégeux quand même comme notion parce que, comme c'est avec ça qu'on juge, et ben tout le monde est persuadé d'en avoir assez du jugement. Alors... C'est un peu piégeux quand même. Et puis... Descartes, il a aussi dit qu'il fallait toujours douter des vérités qu'on acquiert. Alors... C'est pas... Vraiment terrible du tout comme système, en fait. Ta gueule, la victime. Moi, j'adore ce système ! Un système, vous pouvez enfin avoir toujours raison et c'est génial ! En plus... Franchement, c'est hyper simple, vous avez vu ? Tellement simple. Je suis sûre qu'on peut faire un grand jeu de la vérité et je vous fume. Allez, soyez joyeux ! Oui, oui, oui ! Alors... Le grand jeu de la vérité. Donc, les règles sont 5. Le public, ici présent, va jouer contre le tyran, ici présent. Et donc, je vais poser... Je vais vous lire des phrases et vous allez devoir en dire si c'est vrai ou faux. C'est bien, il y en a une qui c'est vrai ! C'est bien, parce que c'est vraiment extraordinaire ! Evidemment, faites appel à votre jugement ! Vous aurez bon pour répondre à la question. Alors... Première phrase, le tabac a une incidence sur la santé. Vrai ou faux ? Vrai ! Vrai ! Ben c'est faux ! Enfin, merci monsieur ! Attendez ! Je veux dire, toutes les études scientifiques menées dans les années 60 ont montré que le tabac n'avait aucune incidence sur la santé ! Aucune ! Le tyran, il se trouve que nous considérons les vérités scientifiques du moment et pas celles des années 1960, donc les études dont tu parles ont été commandité par l'industrie du tabac. Donc, tu paies cette manche et le public gagne la première manche ! Allez ! Super ! Ok ! Deuxième affirmation, l'homosexualité est une maladie mentale. Vrai ou faux ? C'est faux ! Mais enfin ! Ben attendez ! Jusqu'en 1991, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est-à-dire tous les grands psychiatres de la psychiatrie mondiale, affirmaient que l'homosexualité était une maladie mentale. 1991, tu vas pas me dire, c'était il y a 30 ans. Alors, ça veut dire qu'on change de vérité comme ça, quand ça nous arrange. Une nouvelle fois, le tyran, nous considérons les vérités scientifiques actuelles, et aujourd'hui, l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale. Tu perds cette manche et le public gagne 2-0 ! Bravo ! On continue pour faire une mini-pause, mais c'est pas déconner, hein. Parce que j'en raconte là, hein. Jusqu'en 1991, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale par l'OMS, jusqu'en 1981 en France. Alors, c'est à ce titre, je pense que nos amis LGBT ont largement leur place dans l'hôtel des cinglés du monde. Gros bigueux, hein, à tous nos potes qui ont été considérés comme cinglés, pendant encore jusque très récemment, à qui on a dit « ta sexualité n'est pas normale, prends des médocs ! » Alors, il nous reste une petite question à ce jeu. En plus, roule, le Covid. Non ! Non, 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 non ! Je ne veux plus jouer ! Non, 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 non ! Je me transforme ma page, c'est au public, en place de manphété, c'est hors de question. D'abord, c'est parfait ! En fait, t'as peur ! c'est que tu sais que j'ai raison tu sais que j'ai toujours raison, du coup t'as peur c'est tout, tu fais un déni comme d'habitude, tu fais un gros déni comme quand t'étais au lycée et que t'étais amoureuse d'Olivier et que tu ne voyais pas l'appeler non, on avait dit qu'on ne racontait pas cette histoire non c'est la honte c'est vrai c'est vrai, quand je suis au lycée j'étais amoureuse de mon meilleur ami j'ai mis 10 ans avant l'apercevoir dur bon en même temps il me trouvait moche et moi je le trouvais débile ça n'était pas très bien partie cette histoire mais enfin tout ça pour dire que la vérité est une trajectoire dans le monde pour le monde et pour les individus aussi la vérité est une trajectoire des années plus tard j'ai revu mes livres alors je lui ai dit bon tu ne voulais pas sortir avec moi d'accord pourquoi tu n'as jamais couché avec moi il me dit non j'avais trop de respect je me suis dit bon c'est une vérité de l'époque que j'ai mis en règle pourquoi après tout fait bon puis voilà puis il s'est excusé pour tout le mal qu'il m'avait fait parce qu'on était pas très sympa et je me suis dit c'est fou la vérité fait son chemin chez tout le monde c'est assez incroyable ce truc bon mais le truc c'est qu'à l'époque c'était pas du tout dans mon logiciel c'est à dire que non reconnaître la vérité que j'étais amoureuse de ce gars non non hors de question voilà bon et les données significatives de quand on est amoureux c'est quoi c'est là c'est là que ça se passe c'est comme ça les papillots de ma vie c'est là que ça se passe et moi comme je ne pouvais pas assumer cette vérité j'ai coupé les signaux j'ai coupé la tête et le corps bim je pouvais du coup me faire plein de justifications rationnelles dans ma tête que je n'étais pas amoureuse de lui du tout et c'est comme ça que j'ai rencontré une nouvelle dualité la dualité entre la tête et le corps alors ça n'est pas un nouveau système c'est juste une conséquence du système rationnel que j'ai dû mettre en place pour garder ma vérité sinon j'étais foutue alors comme vous l'imaginez bien ça n'a pas trop arrangé mes affaires parce que au début ils étaient assez calmes tu vois dans ma vie normale se battaient un petit coup de boule de neige comme ça tranquille je pense qu'on commence à se mettre des grosses patates dans la gueule un petit coup de basse de baseball c'est une véritable guerre civile à l'intérieur bon à un moment je me suis dit j'ai essayé le système moral le système religieux j'ai choisi bien ça ne va pas marcher bon après le système qui dit ce qu'il faut faire ça ne marche pas le système rationnel qui dit comment arriver à ce qu'il faut faire ça ne marche pas non plus je me suis dit il y a peut-être un truc il y a quelque chose ici au niveau de la tête et c'est comme ça que j'ai découvert les systèmes cognitifs les systèmes cognitifs c'est on en a tous rassurez-vous c'est non on ne sait jamais je sais que ce n'est pas très rassurant je suis du côté de la selle vous êtes saufs donc les systèmes cognitifs c'est c'est le système qui nous permet d'apprendre on a tous une manière différente d'apprendre donc pour moi on a tous un système cognitif unique il y en a qui apprennent en écoutant d'autres en lisant d'autres en faisant d'autres en rêvant et la combinaison de tout ça fait pour chacun un système cognitif unique maintenant il y a des systèmes cognitifs qui sont apparentés plus que d'autres et moi j'ai découvert cette notion avec un grand monsieur qui s'appelle Daniel Tamet Daniel Tamet c'est un monsieur qui a écrit je suis né un jour bleu à l'intérieur du cerveau extraordinaire d'un savant autiste et alors pourquoi est-ce que je me sens proche de ce monsieur d'abord parce que dans son livre il y a des choses de son histoire et moi j'adore les histoires et puis il dit des trucs du type lui il a besoin d'une vie très ritualisée donc tous les matins il prend 200 grammes de porridge avec 50 centilitres de lait et un litre de thé voilà c'est ça et tous les matins il pèse ses trucs pour être sûr que quand il était petit il allait à l'école en poussette avec son père si son père déviait de 1 mètre de la trajectoire habituelle il hurlait il avait vraiment besoin de moi j'en suis pas là mais par exemple dans mon village j'aime bien garer ma voiture toujours à la même place et quand il y a quelqu'un qui est garé sur ma place et bah j'aime pas ça ça m'énerve bon et voilà dans l'organisation des trucs j'ai les... bon et puis il dit un truc il y a des trucs aussi par exemple il dit un jour je suis partie tellement loin dans mon cerveau j'ai exploré l'univers tellement loin que je suis tombée sur un énorme trou noir et puis je suis tombée dedans bah ça vous voyez c'est une sensation qui m'est très familière de me perdre dans ma tête et de tomber dans des grands trous noirs bon toujours est-il que grâce à Daniel Flamed je me suis dit voilà je dois avoir un système cognitif différent atypique lequel je n'ai jamais trop voulu savoir j'ai l'autiste bipolaire bordérienne schizophréno maniaco dépressif ou truc bon on est surdoué au potentiel non mais attendez c'est le seul système cognitif atypique qui est ni fou ni malade ni handicapé on va prendre celui-là c'est bien disons c'est vrai que la psychiatrie ne nous aide pas beaucoup parce que bon on peut galérer un peu avec le cerveau on cherche on cherche on décide de comprendre les autres le système lui-même fait que ça tourne voilà et puis voilà il y a des couleurs avec les cases et tout c'est compliqué enfin voilà ça ne nous aide pas beaucoup et c'est le titre je pense que maintenant les cognitifs atypiques ont une grande grande place dans l'hôtel des cinglés du monde je pense que vraiment on peut leur rendre hommage à tous ceux à qui on a dit ton cerveau n'est pas normal prends des médocs fais-toi enfermer gros big up camarade représente mais alors si on a tous un système cognitif différent ça veut dire ça veut dire ça veut dire on ne peut pas se comprendre alors ça veut dire on est tous tout seul ça veut dire moi je suis toute seule dans ma tête et je vais rester toute seule dans ma tête tout le temps j'appuyer nombreux à l'intérieur je sais ce que vous vous dites pauvre petite fille riche qu'est-ce qu'elle peut bien savoir du malheur oui la victime c'est le Titanic mais si si vous savez le lendemain de sa tentative de suicide quand Rose est sur le pont et puis qu'elle voit Jack et puis qu'elle lui dit mais je sais ce que vous vous dites pauvre petite fille riche qu'est-ce qu'elle peut bien savoir du malheur et que Jack lui dit mais non pas du tout je me dis pas du tout ça je me dis mais qu'est-ce qui a pu arriver à cette jeune fille pour qu'elle n'ait plus d'espoir qu'est-ce qui a bien pu m'arriver bah je crois qu'il m'arrivait le monde tout simplement quand j'étais petite j'habitais en Afrique mes parents voulaient sauver le monde qui étaient en Afrique ils étaient médecins et puis un jour on sort en course avec ma mère on sort dans une allée de je sens de commercial et puis c'est une lèpre l'allée des lépreux et que des lépreux vous savez la lèpre c'est cette maladie qui vous bouffe les membres vous savez au fur et à mesure ça diminue et puis vous avez de moins en moins de membres et là je sors de là et puis il y a un immense tas d'ordures et tout cette image m'est restée vraiment et en fait ce jour-là il y a eu un espèce de paf dans ma tête je me suis dit en fait j'ai sur ce tas d'ordures il y avait des gamins qui cherchaient leur bouffe leur petit déj et je me suis dit voilà j'ai gagné la grosse loterie du vendredi 13 car à la loterie du système du monde blanche riche et française bon j'aurais pu être un mec ok j'aurais pu il y a eu un espèce non mais voilà bon et puis il n'y a pas enfin c'est on peut et puis on ne peut pas rendre quoi on ne peut rendre l'argent non on ne peut pas changer de peau ça c'est pour tout le temps quoi ça c'est pour tout le temps ça reste comme ça et ça quand on a 12 ans et qu'on voit des gamins de son âge ranger sur les tas d'ordures ça c'est c'est intolérable c'est intolérable des années plus tard peut-être même un ou deux ans plus tard c'était en 98 c'était l'année de la coupe du monde on s'en rappelait plus normalement de cette coupe du monde là bon mais c'était avant qu'on s'en rappelle parce que c'était dans la phase de poule et donc ce jour là le cabron jouait et là-bas le sport le foot c'est c'est une religion les gens étaient trop contents on avait une espèce d'électricité dans l'air partout donc on était de nouveau en course avec ma mère il se passe beaucoup de trucs quand on est en course avec ma mère bon et puis là on allait dans les boutiques il y avait des délais tous les gens étaient trop contents une espèce d'électricité dingue on va chercher mes frères et soeurs à l'école et puis on rentre par une grande avenue l'avenue Omisport vous savez souvent il y a ces reportages sur l'Inde où en fait il y a des énormes avenues avec plein de voies de voitures et puis il y a un énorme marché au milieu voilà c'était ça cette avenue il y avait des mamas partout qui vonnaient des cacahuètes des madame et tout et puis on passait là tous les jours et je sais pas je me dis feeling un truc c'est pas comme d'habitude alors je reviens on les soupe il y avait plein de monde mon vieux je reviens mieux et là je dis à ma mère t'as vu maman tout le monde nous regarde au moment où je dis ça première pierre arrive dans la vie au bout de 30 secondes la voiture on n'avait plus de vitre ma mère s'est barrée de là je sais pas comment on était 4 gamins et une femme dans cette voiture on a appris après qu'en fait le cabron avait été éliminé sur une erreur d'arbitrage un arbitre blanc norvégien on est blanc et donc c'était la chasse aux blancs où il y a une idée et ça ça c'est quoi c'est c'est l'histoire des blancs qui volent les rêves des noirs c'est pas c'est une histoire très ancienne aussi sauf que bon à 12 ans j'ai quand même été lâchée pour ma couleur de peau et ça ça c'est intolérable aussi quand même intolérable alors comment on fait ? comment on fait ? non moi je fais pas moi moi je fais pas moi je fais rien t'inquiète pas la victime t'as ta culpabilité moi j'ai ma colère on va s'en servir c'est très simple à partir de maintenant on va incarner les divisions du monde pile poil puisque de toute façon quoi qu'on fasse on trahit tout le monde et ben voilà on va incarner le camp d'en face systématiquement l'avocat du diable ça vous parle alors ça dans la vie concrète ça donne des trucs ben je vous donne un exemple aujourd'hui je fais partie de deux collectifs qui s'appellent Wichert et le moulinage de Chirol qui sont très complémentaires et antagonistes à la fois et de ces deux collectifs on est deux nouveaux personnages dans ma tête alors ça donne bonjour je m'appelle Wichert je suis un collectif d'indépendants de travailleurs indépendants qui cherche qui est plutôt urbain plutôt numérique plutôt international et qui cherche à changer le monde bonjour je suis les moulinages de Chirol je suis une ancienne usine de fil en Ardèche qui a été rachetée par une coopérative de gens qui me transforment en salle de spectacle en appartement et en locaux d'activité ah mais vous êtes en tiers lieu en fait là ben nous on a fait une super étude d'impact sur les tiers lieux et leur territoire vanille rétro personne ne me met dans une case le blanc macrolien macrolien je suis pas en tiers lieu eh mais tiers lieu c'est pas un gros mot c'est comme tiers état tiers état c'est ni la noblesse ni le travail eh ben tiers lieu c'est ni le domicile ni le travail c'est pas un gros mot nous on a montré que les tiers lieux eh ben c'est l'endroit où les gens se rencontrent c'est la place du village c'est voilà c'est 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 pas le mal quoi ah mais vous êtes consultant en fait c'est ça vous vous faites du beurre sur les gens qui font vraiment des trucs c'est ça votre votre bénir et donc sinon planter un clou construire un mur vous savez faire ça ou vous blablatez juste tout le temps bon et vous ça va vous en avez pas marre l'intermittence le chômage le ASA ça vous embête pas que les autres boss pendant qu'ils payent vos impôts et que derrière vous êtes frères vous êtes gentils faites-vous un bisou voilà les divisions du monde à l'intérieur de moi mais ce système ce système de division c'est quoi c'est le système qui a inventé la colonisation l'esclavage le système qui est bientôt en train d'inventer la cinquième la sixième extinction des espèces qui vous le donne en mille c'est le système capitaliste un système vous noterez qui est basé sur une dualité intéressante la dualité entre le capital et le travail il a fallu il a fallu que j'écrive cette conférence pour me rendre compte que j'avais tellement pas voulu intégrer ce système que j'ai refusé de gagner de l'argent et que j'ai refusé de travailler c'est bien c'est bien bravo profiter de l'étude des parents puis de la société mais bravo belle mentalité belle mentalité oui évidemment ça ne pouvait pas durer toute la vie cette affaire du coup c'est comme ça que après après deux licences trois masters l'apprentissage du quatre langues avoir vécu dans cinq pays j'ai commencé à bosser à l'âge de 28 ans j'ai été emcochée dans une association qui faisait du tri sélectif sur événementiel j'ai été responsable du réseau bénévole donc l'idée c'était qu'on allait sur les événements et on triait les déchets à l'aide d'équipes bénévoles et ça permettait de les recycler donc là c'est en train de nous dire qu'après dix ans d'études tu vas ramasser les poubelles et n paye au steak c'est ça le délire oui je ne comprends pas très bien donc le cœur de notre travail ça va être d'appeler les gens pour qu'ils viennent gratuitement ramasser la poubelle sur leur vacances et là où ils viennent c'est ça c'était bien ça et là il s'est passé un truc extraordinaire j'ai enfin trouvé ma place sur cette terre trop cool déjà j'ai une veste magnifique quand même il faut le dire trouvée dans les poupées je déconne pas et oui parce que comme on faisait tout l'événementiel on faisait aussi les décors des théâtres et dans les décors des théâtres il y a les flys de costumes alors là ça allait tout partir au feu elle dit donc j'ai vu cette pêche je me suis allée prendre et non plus elle a commencé à incarner mon rôle parce que pour la première fois de ma vie j'avais un rôle avec une fiche de poste et des trucs à faire trop cool génial de la reconnaissance de l'amour même parce que les petits bénévoles c'était génial c'était génial parce que j'avais plein de trucs à faire enfin je faisais psy je faisais grande soeur je faisais logisticienne puis je faisais un peu madame fouettard aussi quand ils voulaient pas se lever le matin parce qu'ils avaient trop pipolé la veille c'était génial génial j'ai appris à faire dans cette asso parce que penser penser ça avec eux on m'avait bien appris petit A petit B petit C T T T S S j'ai bien appris j'étais droit dans mes bottes faire faire on dirait pas ramasser les poubelles c'est physique charger des camions décharger des camions et tout et là il s'est passé un truc de ouf oh un corps vie et ben quand on lui demande d'être utile de faire des trucs utiles et ben il est là c'est comme ça que j'ai commencé à me reconnecter avec mon corps très légèrement très très légèrement mais quand même ça s'est passé enfin bon voilà c'était c'était vraiment fou et puis j'ai rencontré des gens j'ai rencontré des gens des gens plutôt manuels plutôt léger plutôt heureux des gens pas trop comme moi il m'aimait bien quoi mais il m'aimait bien je crois mais euh il faut aller un peu pour un loony mais il m'aimait bien il m'aimait bien un jour on était en soirée on faisait un jeu c'était le jeu de c'est qui la star que t'as rencontrée en vrai parce que comme on était beaucoup en événementiel et que les poubelles sont partout y compris dans les loges des artistes on avait accès donc on pouvait croiser des stars quand on faisait nos tournées poubelles et du coup voilà le jeu commence machin donc les potes répondent et ben voilà on va rencontrer Trigo Célignon non c'est pas vrai j'ai pas de potes qui écoutent Célignon bon bon et là vient mon tour et là toi Marie c'est quoi la star que t'as rencontrée en vrai je vais me décomposer ben moi moi la star que j'ai rencontrée c'est Edgar Morin non c'est une histoire con parce qu'en fait j'étais à la fac et puis on organisait des colloques et tout et voilà moi j'étais à l'entrée et t'es petite main il fait des badges et tout et là j'avais la liste et tout et j'ai dit bon bonjour monsieur comment vous vous appelez et il me regarde il me fait Edgar Morin et là j'ai dit bonjour on t'imagine la honte internationale Jean-Paul Sartre qui arrive tu dis bonjour monsieur comment vous vous appelez non non enfer en plus je l'avais même pas encore lu à l'époque tu vois mais c'était même pas devenu mon héros c'est que moi j'ai rencontré mon héros avant qu'il devienne mon héros vide de merde vide de merde alors bon travailler dans cet asso rencontrer ces gens ça a vraiment amélioré ma vie mais alors lire l'introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin ça a transformé mon existence et carrément c'est lui il est mignon moi j'adore les p'tits vieux et puis le gars il est du fou c'est un fou déjà il a 100 ans il a eu 100 ans Julien là truc de ouf le mec il tweet encore j'ai le 100 ans je tweet bon et puis je sais pas le mec il était mais c'est vrai c'est vrai je sais pas le mec il a eu des vies on en fait plus il est comme ça le mec il était t'es résistant puis il est communiste après il a dit oh ça pute le monde de la cesse là alors du coup il s'est fait virer de chez les cocos enfin il est c'est un philosophe c'est un je sais pas ouais j'ai trop d'émotion alors pourquoi Edgar Morin me fait cet effet quasiment bref c'est vraiment plus loin comment vous dire ça Edgar Morin il s'est intéressé à l'organisation de la connaissance et pour faire ça il a été voir dans les angles morts de la connaissance c'est quand tu passes ton permis de conduite on te dit alors pour ton endroit tu regardes ton rétro aux entraînes tu regardes ton endroit et après tu fais ton contre-direct et puis tu mets ton client tu tournes bon quand ça fait un angle en conduite plus personne ne fait son contrôle direct enfin je le sais parce qu'on est capable de à peu près voir notre environnement d'être dynamique pour l'espace bon sauf que une fois sur 10 000 on a un accident et lui il s'est rendu compte que les angles morts de la pensée ça avait donné le méta-accident qu'on est en train d'avoir avec la planète avec le capitalisme et donc pour lui c'est la façon dont notre pensée est organisée qui produit tout ce bordel c'est la racine de tout le merdier qui nous colonise l'esprit et bien moi il dit une pensée mutilante produit des actions mutilantes ça veut dire qu'une pensée avec des trous produit un monde avec des trous et donc lui ce qu'il a essayé de faire c'est de poser les bases d'une pensée complexe non c'est de poser pas et tu Complexus, en latin, ça veut dire ce qui est tissé ensemble. Morin a mis part du principe que la pensée complexe est une pensée qui est reliée. Contrairement à la pensée cartésienne, qui est une pensée qui sépare. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire ? Je vais essayer de vous donner trois principes concrets de la pensée complexe de Morin. D'abord, il y a le principe dialogique. Du dialogue. Le principe dialogique, c'est l'idée des dialogiques. Une dialogie consiste à faire dialoguer deux notions devant s'exclure l'une l'autre et qui sont pourtant indissociables, complémentaires ou antagonistes dans une même réalité. C'est le contraire du consensus. Le consensus, tu prends deux notions, tu les étrilles jusqu'à l'os pour arriver à un truc qui ressemble à un consensus entre les deux. Non. La dialogie, c'est que tu gardes l'intégrité des deux notions. Tu les fais coexister ensemble. Dans ce qu'on a vu avant, c'est la dialogie entre le bien et le mal. Dans le bien, il y a du mal. Et dans le mal, il y a du bien. Ça, c'est une dialogie. Pardon ? Je pense que c'est une bonne dialogie, effectivement. C'est moins accessible à notre culture. Mais en tout cas, oui, tout à fait. Le deuxième principe de la pensée complète, c'est le principe récursif. C'est-à-dire le principe de la boucle. La bonne image, c'est le serpent qui se mord à la queue. On dirait que c'est une mauvaise image. Que déni. Dans le principe récursif, les effets et produits sont nécessaires au processus qui les génère. Le produit est producteur de ce qui le produit. Il est nécessaire à sa propre production. Le serpent produit sa propre nourriture qui est sa queue. C'est une boucle. Et une des boucles récursives qu'on a vues auparavant, c'est le bourreau et la victime. Le bourreau produit la victime, qui produit le bourreau, qui produit la victime. Ça, c'est une boucle récursive. Ou alors la folie du monde, et ma propre folie. Je suis cinglée, je suis folle, parce que le monde est cinglé. Mais le monde est cinglé parce que je suis cinglée. Et je suis cinglée parce que le monde est cinglé, etc. Le troisième principe de la pensée complexe, c'est le principe fractal. Chaque point possède la quasi-totalité de l'information du tout. Non seulement la partie est dans le tout, mais le tout est dans la partie. Et là, le meilleur exemple qu'on ait, c'est l'ADN. L'ADN, c'est le tout de l'information génétique. Qui est dans chaque noyau de chaque cellule du corps. Donc le tout, l'ADN, est dans la partie de la cellule, qui est dans le tout, le corps. Le tout est dans la partie qui est dans le tout, qui est dans la partie qui est dans le tout, etc. Une autre image, c'est les poupées russes souvent qu'on donne. Ou le chou romadesco. Ben oui, le chou romadesco est un légume fractal. Parce que tous les mitis bitoniaux, c'est la même structure que tous les grands bitoniaux. Donc le chou romadesco est un légume fractal. Je ne déconne pas, regardez la prochaine fois que vous en mangez. C'est tous les minimes trucs, et ben ils ont la même structure que les gros trucs. Mais bien sûr ! Le chou romadesco est un légume fractal. Non mais sans dégonner, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Sans dégonner, les intérons, franchement, sérieusement, sérieusement. En plus, ça pue, là, non ? Vous ne le sentez pas ? Ah si, ça pue. Si, si, ça pue dans cette façon. Je sens les divisions qui émergent. Je sens qu'il y a des parties, des angles morts de la cellule qui ne sont pas écoutés. Je sens des liens qui sont en train de se défaire. Des divisions en train de s'approfondir. Je le sens. Ça va partir en couille. Et c'est comme ça que c'est terminé cette belle aventure associative. Puisque malheureusement, quand je sens les divisions arriver, je hurle. Alors, tout le monde est en colère que je hurle. Et ça se termine pas. Bon, au fond, on s'en branle, quand même. Non, mais parce que, bon, c'est vrai, les déchets, on s'en branle. Non, je veux dire, les déchets, c'est important, les déchets. Mais moi, les déchets, ça m'a touché. Il faut en faire bouger l'autre. Bon, alors, très bien. Les déchets, c'est pas ton truc, d'accord ? Et donc, c'est quoi ton truc ? Puisque t'es là, les déchets, tout le monde, c'est quoi ton truc ? Mais c'est pas, moi. C'est la victime, là, qui nous enferme dans son intolérable et tout ces trucs. On a mal lui. Alors, la victime, c'est quoi ton truc ? Laissez-moi tranquille. Non, je ne dirai pas, j'en sais rien. Laissez-moi tranquille. Qui me parle ? Qui me parle ? Il y a quelqu'un ? C'est toi qui me parle ? Non, mais moi, je ne parle pas au Pierre. Non, non, je te confirme, je ne parle pas au Pierre. Oui, j'entends que tu me parles, j'entends que tu me parles, mais moi, je ne parle pas au Pierre. Est-ce qu'il y a ? Il faut que j'aille voir le grand tille pour savoir qu'est-ce que je vais faire dans la vie, non ? Sans déconner, non, est-ce que tu m'as dit ? Non, 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 si, si. Bon, ok. Oh, grand tilleur. Oui, c'est ridicule, oui, c'est ridicule, je sais, écoute, les pires m'envoient, hein, je le veux, d'accord ? Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Faut que j'aime me bénir dans les rivières aussi. Non, mais ça va pas, non, mais, non, moi, j'aime pas l'or, moi, je déteste l'or. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Trop d'énergie sexuelle, oui, je te confie, beaucoup trop d'énergie sexuelle, mais là, c'est... Ouais, non, 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 trop... Non, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Oh là là, tous ces éléments qui me parlent. Foutez-moi la paix, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive, là, je suis en train de virer chamane, bordel. Je veux pas, là. Foutez-moi la paix, putain. Non, mais ma poule, t'es pas... T'es pas chamane. T'es sanglée. C'est bon, là, je pense qu'on peut dire que tu peux partir à l'HP tout de suite. Ça va bien se passer. Bon. Pourquoi est-ce que je compare le fait de vivre des trucs chelous avec la nature au fait d'être cinglée ? C'est pas moi, hein. La science l'a fait à vendre. Eh oui, parce que... Histoire de l'anthropologie. L'anthropologie, d'abord, les anthropologues, quand ils ont été voir dans les peuples premiers et tout ça, comment ça se passait avec les chamans, ils en ont conclu d'abord que les mecs étaient fous. C'était leur première conclusion scientifique. Les mecs sont cinglés. Voilà. Plus tard, ils sont revenus, ils ont dit non. Les chamans ne sont pas fous. En fait, c'est des mecs plus intelligents que les autres, qui leur font croire par une théâtralisation rituelle qu'ils sont en trans, et que grâce à ça, ils sont en connexion avec la nature et les éléments et tout, pour asseoir leur pouvoir sur la communauté. Donc c'est des escrocs qui sont plus intelligents que les autres. Sous-entendu, la trans n'existe pas. Moi, je pense que tout ça dit beaucoup plus de choses de la science occidentale que des chamanes, mais peu importe. En tout cas, des années plus tard, Corinne Sombra, qui était musicologue, a été faire un reportage dans une voulue mongole. Et la nana, elle arrive, elle fait son reportage, elle perche. Son cerveau part, elle perche. Elle se tape une transe massif, elle fait le loup. C'est quand même un truc bien... Moi, j'en suis pas là, je suis contente. Je suis contente. Donc, elle perche grave. Je vous souhaite pas ce genre de truc, en vrai. Mais bon, peu importe. Donc, elle, elle fait le loup. Et là, la meuf locale lui dit, écoute, tu peux pas essayer ce truc. Il faut te former. C'est beaucoup trop puissant pour toi. Tu vas... Ça va pas aller quoi. Donc, forme-toi et ça va mieux te passer. Donc, elle se forme. Entre temps, elle revient en France quand même, fait des allers-retours. Et puis là, évidemment, les psychiatres lui disent, non mais madame, vous êtes malade. Enfin, voilà. Bon. Et puis, elle finit par réussir à conditionner son corps pour rentrer en transe sans l'aide ni des substances, ni de la musique. Toute seule, elle arrive à rentrer en transe. Donc là, elle va voir la scientifique et elle leur dit, alors écoutez, maintenant, vous allez m'analyser. Et puis, je vais vous montrer que la transe, c'est pas une connerie. Donc, ils lui font un électro-encéphalobar, machin, vous savez, il range des trucs dans son cerveau. Et là, ça donne un tracé. Vous savez, l'électro-encéphalobar, ça donne un tracé. Et alors, on a des tracés pour dire, votre cerveau est normal, madame. Voilà. Donc, elle, de base, son cerveau est normal. Et lorsqu'elle est en transe, son cerveau combine trois tracés de maladies dissociatives, à savoir la schizophrénie, la dépression et la maniacrie. Donc, en fait, lorsqu'elle est en transe, elle combine ces trois maladies et sinon, elle est normale. Tout va bien dans la science. Tout va bien. Bref. Bon. Tout ça pour dire quand même que, euh, je pense qu'on peut dire que, euh, les chamanes et autres personnes qui ont des expériences cheloues avec la nature ont largement leur place dans l'hôtel des cendiers du monde. Alors, à tous ceux à qui on a dit que vous êtes en escrocs, vous parlez avec les arbres. Ma mère a toujours parlé avec les arbres. Je trouve ça complètement ridicule. Normalement, je trouve ça un peu moins ridicule. Mais globalement, je discutais de ça avec un ami, Félix, quand on était au Moyen Âge. Parce que lui, il trouvait ça scandaleux. Il nous a dit ça en plénière, genre avec tous les copains. Il nous dit, écoutez, moi dans ce groupe, j'ai un problème. C'est-à-dire que, euh, pour certains, casser un mur pendant un chantier et couper un arbre, c'est un acte du même ordre. Dis-moi ça pour moi, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on devrait tous prendre une responsabilité collective lorsqu'on décide de mettre fin à une vie, même si c'est un arbre. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah oui, en fait, je comprends. Parce que moi, si tu coupes un arbre avec lequel j'ai des relations, disons, particulières, je vais mal le vivre. Mais en même temps, il y a deux ans, tu coupes un arbre, j'en avais absolument rien à secouer. Donc je comprenais aussi les autres, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à percuter que lorsque ton expérience du monde change, tu changes. Et du coup, tu changes le monde. On revient à nos trucs de récursivité machin, là. Et ça, c'est ce que Arturo Escobar, qui est un sociologue sud-américain, appelle l'ontologie relationnelle. Arturo Escobar, il dit, dans l'ontologie moderne, l'ontologie, c'est l'être en tant qu'être. Donc l'homme en tant qu'homme, l'arbre en tant qu'arbre, c'est le fait d'être. Et tout ce qui est relié à ça. Donc, il dit, dans l'ontologie moderne appelée dualiste, car basée sur la séparation radicale entre nature et culture, corps et esprit, occident et reste du monde, le monde est peuplé d'individus qui manipulent des objets et se meuf sur des marchés. En s'incarnant dans des pratiques, les ontologies créent de véritables mondes. Dans les expériences qu'on vit, on crée des mondes. L'affirmation d'une ontologie au sein de laquelle la montagne est un être isolé, inerte, un objet sans vie, conduira à son éventuelle destruction, comme c'est le cas dans l'extraction minière d'or ou de carbone. En revanche, dans le cadre d'une ontologie relationnelle, c'est-à-dire une ontologie du lien, si la montagne est considérée comme un être sans temps, le traitement qu'on lui réserve sera complètement différent. Et je ne peux que abonder dans le sens d'Arthur Escobar compte tenu de mon expérience avec les arbres. C'est-à-dire que lorsque le lien qu'on a aux choses change, le monde change. Lorsque notre lien au terrain de vie change, le monde change. Le terrain de vie, ce sur quoi on est posé, on racine notre territoire, c'est un concept que j'ai emprunté à Bruno Latour, qui dit « Le terrain de vie, c'est tout ce qui dépend de nous pour survivre et tout ce dont nous dépendons pour survivre. » Donc par exemple, mon chat, à qui je dois donner des croquettes pour qu'il survive, fait partie de mon terrain de vie. Mais toutes les personnes qui ont contribué à la fabrication de mon téléphone et de mon ordinateur, qui ont ramassé les matériaux, les ont assemblés, les ont vendus, les ont emballés, les ont expédiés, tous ces gens-là, je dépends également d'eux pour survivre si je considère que mon ordinateur est un truc de survie. Mais le truc, c'est que ces gens-là, si j'essaie de faire la liste, de les contacter, de les connaître, d'être en lien avec eux, je ne peux pas. Dans le système où on est, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on est dans un monde où on ne peut pas avoir la liste de nos dépendances. Et où on ne peut pas être en lien avec les choses dont on n'est pas pour survivre. Donc on ne peut pas avoir la connaissance de c'est quoi notre terrain de vie. Oui, alors c'est bien de se soucier de gens qu'on ne connaît pas à l'autre bout du monde, qui sont des centaines de milliers. Alors que, Marie, franchement, c'est déjà compliqué pour toi de créer des liens avec ceux qui sont là. 12 ans de célibat, quand même ! Ce n'est pas une vie, quoi ! La vie, la vie, la vie, la vie ! Vous connaissez ces petits dessins animés ? Eh oui, moi aussi, je l'adore ! Bon, alors, ces dessins animés, pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte comment ça fonctionne le système du corps humain. Encore un système ? Ouh ! Bon, on ne va pas s'étaler longtemps. Tout ça pour dire que... Pourquoi je vous en parle à ce moment-là ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous embarque encore dans un truc ? Voilà, il se laisse la gueule, il n'est pas content. Bon. Alors, on a donc les globules rouges qui trimalent le gaz, et on a les globules blancs, qui sont le système immunitaire, les lymphocytes. Bon, et en fait, quand j'ai regardé l'épisode sur le système immunitaire et les lymphocytes, je me suis dit, mais Eureka ! En fait, le système immunitaire, ça fonctionne comme la construction des liens avec les autres. Si, 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 je vous explique, je vous explique. En fait, les lymphocytes, c'est... Il y avait des lymphocytes, et ils vont dans une école qui s'appelle le thymus, un espèce de gros tuyau. Bon, ils vont là-dedans, et le principe, quand ils passent dans le tuyau, c'est qu'ils doivent goûter de l'identité du corps, et se coller de l'identité du corps partout. Voilà. C'est comme ça que chaque lymphocyte crée une combinaison unique de lien avec le corps qui lui permet, derrière, de défendre le corps. Parce qu'il reconnaît ce qui est du corps et ce qui n'est pas du corps. Ça lui permet de faire la différence et donc de faire la prise. Le truc qu'on sait moins, c'est que lorsqu'il se passe dans le tuyau, il n'y en a que 5% qui survivent. Et oui, tous les autres, ils se suicident. Le corps leur demande de se suicider. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop excessifs, comme certaines de notre police. C'est-à-dire qu'en gros, ils se bafrent de l'identité du corps tellement qu'ils nous foutent des maladies auto-immunes. Il ne faut pas prendre ce risque quand même. Ou alors, ils sont là, ils s'en foutent, ils sont des gros mises en foc. Et vraiment, ils ne font aucun lien avec le corps. S'ils n'ont pas de lien avec le corps, ils ne doivent pas le défendre non plus. Donc tous ceux-là, allez, ils se suicident. Et donc moi, je me suis dit, mais voilà, en fait, moi dans mes liens avec les autres, je suis comme un système immunitaire mal réglé. Et puis après, deux ans plus tard, ça c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est pourri, pourri, pourri. Alors, soit je suis une énorme sauvage misanthrope, soit je suis une énorme dépendante affective au truc. Voilà, c'est que je n'arrive pas à régler. C'est... bon. Donc voilà, je me suis dit, me suis dit, l'horeca. Bon, je regarde les dessins nuées pour enfants en me disant, mais oui, le bien aux autres, c'est un truc du système immunitaire. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Je sais que ce n'est pas très clair, mais moi, ça m'a aidée, donc je vous le partage, voilà. Et il s'est trouvé, mais oui. Alors bon, s'il y a quand même un truc là-dedans qui est un peu... C'est que, en fait, si j'ai un infocyte, normalement, je devrais me suicider. Et oui, puisque je ne suis pas à la régler, donc je devrais me suicider. Et le suicide, je dois admettre, c'est un... C'est un sujet vachement important pour moi, le suicide. Je suis hyper contente que ça existe. Parce qu'en fait... Bah oui, mais parce que... Oui, mais comment je vais m'en sortir pour expliquer ça ? Parce que, en fait, imagine que tu es au bout de ta vie. C'est impossible. T'es au bout de ta vie. Vraiment. T'en as chié de ouf. Tu n'en peux plus. Et là, t'as le suicide. Trop bien. Dernière solution finale, quoi. Enfin, je veux dire, il se trouve que... On dit... Non, mais non. Je sais qu'on dirait que je m'en prouille. Mais en fait, en vrai... Moi, ça me... On ne dirait pas comme ça, mais en vrai, ça me scandalise parce que... Parce que là, je rigole beaucoup. Mais mine de rien, le suicide, je n'ai jamais tenté de me suicider. Mais c'était quand même vraiment pas très loin à certains moments de ma vie. Et je dois admettre qu'avoir cette ressource, c'était cool. Sauf que... Sauf qu'en fait, c'est chaud. Parce que le suicide, si tu te rates, eh bien, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Parce que si tu te rates, derrière, on t'enferme les dogs et tout, etc. C'est chaud, quoi. Alors que... C'est hyper scandaleux. Parce que tu vois, tu regardes un film où le mec, il se fait... Voilà. Il se fait prendre par les nazis. Il se fait torturer. Il avale une pilule. Il se suicide pour pas dénoncer ses copains. Tout le monde dit bravo. Bravo, mais quel courage ! Quel courage se suicide héroïque. Alors là, vraiment, il donne sa vie pour pas le trahir. Bien. Le même mec qui se fait larguer par sa copine et qui est là, eux, qui bat, qui se pend tellement il est désespéré. Voilà. Tout le monde dit, oh, bichette, quand même. Il pourrait se sortir les doigts un petit peu. Et ça, moi, je trouve ça hyper injuste. Parce que dans la réputation sociale du suicide, en fait, la souffrance morale, eh bien, elle vaut rien. Alors que la souffrance physique, elle est reconnue. Pas complètement toujours, mais quand même. Non, la souffrance... Il y a des gens, c'est des chochottes et souffrance physique, c'est chaud. Il y a des gens pour qui l'existence, c'est difficile. Je témoigne. Il y a des gens pour qui l'existence, c'est difficile. Et du coup, eh bien, le suicide, c'est une option comme une autre. Les femmes ont lutté de tout temps pour leurs droits, l'intégrité de leur corps. Et bravo, franchement, super. Nous, du coup, on a une super vie grâce à elle. Mais je veux dire, l'intégrité du corps de tout le monde. Les femmes, elles ont obtenu l'avortement, le machin, etc. Mais l'intégrité de dire, non, c'est mon corps, je me tue, j'ai le droit. Non, 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 t'as pas le droit, en fait. T'as pas le droit. Enfin, je veux dire, c'est interdit par la loi. Tu te fais enfermer si jamais tu attends tes jours. Et ça, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, pardon. Du coup, je m'énerve. Donc, je vais faire un énorme big up à tous les suicidaires de la Terre et aussi à tous ceux qui ont réussi. En fait, ils reposent en paix, les bichettes, parce que personne n'était dans leur cerveau ce jour-là. Et donc, les gars, soyez en paix. Je me rends compte que c'est pas très trop ce que je vous raconte. Donc, après la mort, revenons à la vie. Revenons au thymus. Alors, pourquoi est-ce que les lymphocytes sortent du thymus ? Pourquoi les 5% sortent du thymus ? Eh bien, parce qu'ils ont réussi à faire une combinaison de liens équilibrés et uniques avec le corps. C'est-à-dire que, en face de l'identité du corps, ils ont été en capacité à répondre. Ils ont bien répondu. Ils ont passé le test. Et la capacité à répondre, un truc que j'ai percuté récemment, la capacité à répondre, c'est l'étymologie de responsabilité. Ça veut dire que, être en capacité à répondre, c'est être responsable, c'est être en capacité d'être en lien. Excellent. En fait. Et ça, le long j'ai pas à la cuisse. Ah, truc de ouf. Tu vois, la victime. Finalement, si t'étais pas autonome, incapable de tisser des liens avec les gens, de prendre des responsabilités, peut-être que c'était juste parce que tu pouvais pas prendre dans la gueule ce que le monde t'envoyait. Et que peut-être que, finalement, tu nous as protégés toutes ces années, que c'était ta seule manière de répondre, finalement. Donc, tu nous as peut-être même sauvé du suicide, en vrai. Alors, merci, la victime. Vraiment merci. Bon bah, le juge, c'est bien la première fois que tu me remercies, hein. Bon bah, cool. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant, alors ? Et bah, maintenant, on va continuer à raconter des histoires dans le Thymus. Et oui, parce que le Thymus, c'est comme la vie, en fait. Le Thymus, c'est ce grand tube, ce grand restaurant là où il y a plein d'identité du corps. Et bah, la vie, c'est pareil. La vie, c'est un grand théâtre où il y a des scènes qui nous sont présentées tout le temps. Et comme dans le Thymus, on doit aller goûter, et puis on doit aller faire descendre, et puis on doit aller digérer, et puis après, on doit aller chier. Parce que la vie ne nous veut que du bien. Donc elles reviennent, elles reviennent, et toujours la même, et on connaît plein de gens qui sont coincés dans une même scène. Chacun d'entre nous est coincé dans des scènes, mais il y en a qui sont un peu plus socialement connus. On a tous un pote qui rencontre la femme de sa vie tous les deux mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Et puis voilà, il se fait larguer, et puis ça recommence, et puis la deuxième fois, on est coincés dans des scènes, voilà. Moi, j'ai été très longtemps coincée dans plein de scènes, et j'ai appris, avec le temps, que pour décoincer des scènes, le meilleur truc, c'était quand même de rencontrer des gens nouveaux, avec des nouveaux angles. Et alors, je dois dire que, une rencontre extraordinaire pour moi, ça a été Anne et Patrick Beauvillard. Ces gens-là, ils travaillent pour la coopération. Pour eux, coopérer, c'est co-créer une œuvre commune. Et alors, quelle est leur démarche ? Je vous donne en mille. Ils ont pris la pensée complexe de Pierre Morin, donc Morin, de la vie, et la coopération, c'est-à-dire les liens avec les gens, donc mon plus gros problème. Et ils ont fait un petit mix. Ils ont fait des formats pour appliquer la pensée complexe de Morin à la coopération. Et là, moi, j'ai dit « Eureka ». Ces gens sont des dingues. Et donc, grâce à eux, j'ai découvert ce que c'était que de poser des cadres où on permet aux gens de raconter leur histoire individuelle pour mieux tisser l'histoire collective, où on crée des miroirs, des échos, le tout de façon complexe. Et grâce à eux, j'ai commencé à reconnaître les situations coopératives dans ma vie, et à choisir de les reproduire plutôt que de reproduire les situations de dualité, de séparation. Et donc, par exemple, une des premières scènes qui m'a beaucoup marquée, que j'ai reconnue comme telle, j'allais très mal. Souvent très mal, j'allais vraiment particulièrement mal. J'étais en plein chagrin de la mort, ça n'allait pas du tout. Et donc, j'étais dans ma voiture et je me coachais. J'allais chez mon pote Rémi Charpentier. J'allais l'aider à faire un chantier. T'es là, t'es là. Ok, on va chez Rémi. On n'est pas là pour parler, on n'est pas là pour penser. On n'est pas là pour réfléchir. On est dans le corps, on est dans le corps, on est dans le corps. Voilà, on est dans le corps. Voilà, ça va aller, ça va aller. Salut Rémi. Je te fais un câlin, je me remets dans le corps. Et là, il me dit, tiens, ça ne va pas non plus toi. Ah bah écoute, c'est bien parce que moi ça ne va pas non plus, on va pouvoir parler. Ah putain. Bon, alors le truc, c'est que vous ne connaissez pas Rémi. Mais ce mec, c'est un charpentier, il parle pas. Il parle pas, c'est dans tes oeufs, c'est tes oeufs. Cette phrase ne sort pas de sa bouche. Ah monsieur, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, finalement, c'est ça qu'on a fait. Toute la journée, on a démonté le toit, et on a parlé. On a démonté le toit, et on a parlé. On a co-créé trois oeuvres communes. On a chacun vidé notre sac, et on en a démonté le toit. Bon, puis à la fin de la journée, il me dit, tu vois, c'est ça mon problème. Moi, j'arrive pas à parler aux gens. Je lui dis, bah là, t'as vachement parlé, là. Il me dit, ah oui, mais on a fait des pauses. Et là, je percute qu'en fait, pour lui, démonter le toit, c'était faire des pauses. Et oui, parce que pour lui, c'était pas difficile de démonter le toit. Alors que pour moi, les pauses, c'était café, clope, et on était assis, on posait. Tu vois, c'est ça, moi, ma définition de la pause. Et donc, bah, j'ai compris ce jour-là qu'en fait, on s'était mutuellement apporté ce dont on avait besoin, et qu'on n'avait pas à l'intérieur de nous. Moi, blabla-té, comme vous pouvez le constater, ça ne me pose aucun problème. Démonté le toit en revanche, voilà. Donc ce jour-là, on a été pédagogue l'un de l'autre. Et le lien aux autres, c'est ça. Quand on coopère dans le lien avec les autres, on est pédagogue les uns des autres. Le lien aux autres, il nous libère. Parce que quand mon pote Rémi m'a dit, t'inquiète, on va démonter le toit, j'ai regardé le toit, j'ai regardé les grandes plaques comme ça qu'il fallait descendre du toit, et puis descendre dans un truc en escalier hyper pendu, j'ai dit, « Je vais y arriver ? » Il dit, « Ouais, tu vas y arriver. » Et parce que, parce que je l'ai cru, parce qu'il croyait en moi, j'ai changé l'histoire que je me racontais sur moi-même. J'ai imaginé une nouvelle histoire sur moi-même grâce à mon pote. Il m'a avoué après qu'en fait, il n'y croyait pas non plus. Peu importe, tu vois, peu importe. Grâce à lui, j'y ai cru, moi. Et je l'ai fait. J'ai démonté un toit, moi, petite crevette. Franchement, je te dis, mon corps, c'est un truc, si tu savais. Bon, bref. Donc, du coup, ça nous libère le lien aux autres, ça nous permet de nous raconter des nouvelles histoires sur nous, que les autres voient des angles de nous qu'on ne voit pas, et de les éclairer. Ça nous limite aussi. Parce qu'évidemment, chacun d'entre nous fait partie de plein de nous, de plein de groupes sociaux, avec chacun ses codes. On fait tous partie de groupes religieux, politiques, couples, familles, amicaux, universitaires, professionnels. Bref. On est tous à la croisée unique de plein de liens. Chacun d'entre nous a une combinaison de liens uniques avec les autres. Sauf que tous ces nous-là, ils ont aussi des normes avec lesquelles on doit y aller et qui nous limitent. Sauf qu'entre limite et libération, dans le lien aux autres, il y a ce que moi j'appelle, grâce au lymphocyte, ma membrane d'intégrité. C'est-à-dire, c'est l'endroit du monde où c'est moi et que moi, et toujours en moi partout. C'est l'endroit du monde où je suis à ma place. Et où je suis à ma place partout, quand je suis dans ces masques-là. Voilà. Bien coup. Comme vous pouvez le constater, le lien aux autres, c'est un vrai truc chez moi. Et c'est comme ça que je suis devenue facilitatrice. En coopération et en intelligence collective. Donc, c'est le métier de Anne et Patrick, en fait. Créer du lien, révéler des liens, permettre aux gens de dire leur histoire collective, leur histoire individuelle, pour créer leur histoire collective, et ce qu'on essaie de faire avec les copains. C'est beau ! Mais c'est beau, mais c'est dégoulinant ! Mais qu'est-ce que c'est beau ! Bon, et qu'est-ce qu'on fait pour les MDF ? Hein ? Et pour les pauvres et tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse tomber par terre ? Alors là, tu as le juge, je te trouve un petit peu de mauvais espoir, parce que... Essaye de te rappeler comment ça s'est baissé la dernière fois qu'on a vu des SDF. Je vous raconte. J'étais à Paris. Je jouais ma conf. Bon. Puis moi, Paris, c'est un peu le baromètre de la France au Halle. Voilà, Châtelet, j'arrive au Halle. Et pour moi, c'est le baromètre, voilà, je... Bon. Et j'arrive, et là, le baromètre était mauvais. Gros temps de tempête. Il y avait des SDF partout partout. Femmes, enfants, ça débordait de toutes parts. Là, ça va mal, hein, en ce moment. C'est dur. Bon, j'étais avec cette pensée. Et puis, je me trimballe mon sac dans l'escalator. Puis j'étais là, je réfléchissais, puis je pensais à mon pote Guitou, qui est clown. Et qui a un personnage récurrent qui s'appelle Socrate. Qui a une espèce de diogène complètement bourré, complètement sale et délirant, mais très digne. Voilà, clodo digne, en clown, quoi. Et puis là, je sais pas, je conseille Guitou et à ces gens par terre, je me dis, en fait, on n'est pas si différents eux et moi. En fait, ces gens, c'est... Ils ont des joies, des peines, des souffrances, des satisfactions comme moi. En fait, c'est mes frères humains. Enfin, c'est ton... Bon. Je continue avec cette pensée. Puis là, j'arrive en faisant l'escalier. Il n'était pas du tout un escalator. Je me dis, je cherche l'ascenseur. Elle parle. Je m'apprécie à faire mon sac. Là, il y a un mec qui surgit dessous l'escalier. Et paf ! Il est en bas de mon sac. Il monte l'escalier et tout. Il m'envergure tout. Je lui cours après. Je lui dis, bon, il a l'air dessous. Je lui dis, attendez, monsieur, je vous paye une clope. Bon. On discute. Puis je lui dis, merci. Parce que bon, ce sac-là, ce décor, c'est un peu lourd. Il me dit, mais vous inquiétez pas, mademoiselle. Il y a encore de la politesse et du savoir-vivre dans cette ville. Et alors là, je percute, je me dis, en fait, là, le mec, il est persuadé d'avoir gardé un truc que la majorité des autres qu'il croise tous les jours ont perdu. Une forme de dignité humaine dont il se sent investi, contrairement à beaucoup d'autres, quoi. Et ça m'a foutu une claque. Je me suis dit, mais oui, oui, tout à fait, je vois. Et là, je me rends compte qu'en fait, dans l'histoire que le mec se raconte à lui-même, il a beau être SDF, dormir sous un escalier, en fait, le mec, il est humainement digne et il se sent humainement digne. Et peut-être même plus digne que les autres qui sont dans une maison. Donc, en fait, le lien, le lien à soi, c'est comme le reste. C'est les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. Parce que moi, les histoires que je me raconte dans la misère, vous les avez entendues ? Elles ne sont pas très drôles. Tu peux te pendre avec ça facilement. Bon. Derrière, il y avait mon pote Guittou, le récit de l'art, qui vient nous percuter aussi. Il nous dit, ah, mais tiens. Bon. Et puis là, ce mec que je rencontre en étant en train de penser à l'art, justement, à mon pote. Donc, c'est grâce au récit que je me fais de la misère, au récit que l'art me fait de la misère, au récit que le mec me fait de sa dignité dans la misère. C'est-à-dire qu'en fait, mon histoire en face de la misère change et que je change. Donc, du coup, expliciter les liens, expliciter les liens, c'est éclairer les angles morts. Les angles morts de soi, les angles morts des groupes et les angles morts du monde. Et dans cette conférence, j'ai voulu expliciter les angles morts du monde sous la forme de ce que moi, j'ai nommé les singuliers du monde, la folie. J'ai essayé de lui donner la parole. J'ai essayé de faire dialoguer les histoires de la folie avec les histoires du système. Et d'en fait, raconter la dialogie entre ordre et chaos. L'ordre mis pour le système, le chaos mis pour la folie. La folie, je vous en ai raconté beaucoup des histoires des singuliers du monde ce soir. Pour moi, la folie, c'est l'angle mort du monde. Et en fait, tous ces gens-là, chacun d'entre eux cumule un angle mort. Je vais vous raconter une dernière histoire de quelqu'un qui les cumule tous. Il s'appelle Alan Turing. Et lui, c'est le héros du film The Imitation Game. Alan Turing, c'est un scientifique de génie, qui est le père de l'ordinateur moderne. Pourquoi il a créé l'ordinateur ? Parce que pendant la guerre, les Allemands codaient leur message avec un code qui s'appelait le code Enigma. Qui était un code sur une machine. Qui du coup était incassable avec les techniques mathématiques de l'époque. Et lui, il était mathématicien. Et il a eu cette idée de créer une machine qui pense. Et comme c'était la guerre, il a pu. Parce que jusqu'ici, ses recherches étaient empêchées, notamment par le fait qu'il était autiste Asperger. Et du coup, il a été totalement incompris par les... Voilà, son entourage de l'époque. On a estimé après la guerre que le fait qu'il ait cassé le code Enigma au milieu de la guerre a a priori raccourci la guerre de deux ans et sauvé deux millions de personnes. On peut se dire que c'est quand même un tribut à l'humanité plutôt honorable. Seulement après la guerre, une dizaine d'années après je pense, il a été arrêté pour mauvaises mœurs. Parce qu'il était gay. Et qu'à l'époque, être gay en Angleterre, c'était illégal. Donc on lui a demandé, tu veux aller en taule ? Il a dit, ah non. Il a dit, ok, castration chimique alors. Donc on lui a donné des médecins. Et puis du coup, il a perdu son cerveau parce que c'était des trucs assez marteaux quand même. Et comme son cerveau et son travail, c'était sa vie, du coup il s'est suicidé. Et son suicide des sujets controverses. Petite note de la rédaction, mais en tout cas, l'histoire a retenu qu'il s'est suicidé. Alors bon, scientifique, gay, cognitif atypique, suicidé, bon alors il ne parlait pas aux armes, il parlait à sa machine. Franchement je pense qu'on peut applaudir Monsieur Thuring pour tous les hommes de mort du monde qui représente à lui tout seul et pour sa contribution à l'humanité. Franchement bravo. Donc la question après ça c'est, Alan Thuring était-il fou ? Il avait cinq, six raisons d'être considéré comme cinglé. Était-il fou ? Pour son époque sans doute. Pour les gens qui l'ont connu sans doute aussi. Était-il fou un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Moi je pense qu'on est tous un peu fous. Je pense qu'en fait dans chacun de nous il y a de l'ordre, il y a du chaos. Dans chacun de nous je pense. C'est une histoire de curseur. C'est une histoire de curseur et c'est... Voilà, selon comment, où est-ce qu'on est, avec quel système cognitif, à quelle époque. Quels sont les échos à l'intérieur de nous qui font l'écho dans le monde tel qu'il est quand on est. Où on tombe. La folie c'est aussi une trajectoire. Il y a des gens qui naissent sans lait et qui ne le sont plus à la fin de leur vie. Il y en a c'est l'inverse. Il y en a qui ont des perches de folie puis qui redescendent. Il y en a qui sont un peu fous, d'autres moyens et puis fous. Mais en tout cas je veux dire, voilà, la folie est une trajectoire et c'est aussi un curseur. Et pour moi on est tous là-dedans. Parce que la folie est aussi un concept qui est nécessaire au système. C'est Erasme qui a dit ça. Erasme c'est un humaniste du 16ème siècle. Dans son éloge de la folie, il dit Le fou du roi, c'est celui qui donne un miroir grotesque au tyran. C'est celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout va. C'est le seul qui a le droit de le faire socialement. C'est le rôle de l'angle mort. Mais le rôle reconnu, étiqueté, ok. Michel Foucault qui est un philosophe du 20ème siècle a lui montré par contre que notre époque moderne enferme les fous, les confine derrière des murs et les laisse sortir seulement quand ils sont normalisés avec des médocs ou des thérapies comportementales ou whatever. Et ça, moi ce truc là, ça m'inquiète, ça m'inquiète de ouf, c'est le cas de le dire. Parce que, je me dis mais, si on se dit que c'est à cet endroit là que résident les gens qui pensent en dehors du système, qui envisagent des nouveaux possibles, qui sont suffisamment fous pour être créatifs, inventifs, pour, quand on voit la gueule du monde aujourd'hui. Et la créativité qu'il faudrait. Quand même, on se tire de balle dans le pied massif, quoi. Ça m'inquiète beaucoup. La folie est un concept nécessaire au système. Aussi parce que c'est de là que naît le système. La science, elle faisait partie des cinglés du monde avant. Vous avez vu quelle statue elle a aujourd'hui dans le système la science ? C'est quasiment le truc qui dirige tous nos systèmes aujourd'hui. Donc en fait, l'ordre naît du chaos. Il y a un dialogue là. C'est pas séparé, quoi. En fait, il y a un dialogue qui tourne. On sépare par la pensée, par les comportements, par les trucs. Non, il y a un dialogue. Et si le système naît de la folie, il naît des récits fous, en fait. Il naît des récits des gens qu'on... On a marché sur la lune. C'est un mec qui, un jour, dans un bouquin qui a dit, tiens, on va marcher sur la lune. Il a eu cette idée un peu folle. Et puis en fait, cette idée folle a été répétée, amplifiée, déformée. Et puis un jour, la technique a rendu le truc envisageable. Et puis un jour, deux superpuissantes se sont dit, putain, on va mettre des milliards et des milliards de dollars pour savoir lequel d'entre nous deux va gagner. Et donc le récit de la conquête spatiale a soutenu l'avènement de deux métapuissances qui étaient l'URSS et les Etats-Unis. Le récit a créé ce système, a soutenu au moins ce système. Donc les récits de la folie soutiennent les systèmes. En tout cas, pardon, ils soutiennent la création de nouveaux systèmes. Et le problème, c'est que les récits maintiennent les systèmes aussi. Les histoires, le récit le plus dingue, c'est l'argent. L'argent, c'est quand même une histoire, un récit de dingue. Dire qu'un billet de 20 balles, un chèque, trois pattes de bière, dire que ça, c'est un fait, en fait non, c'est une croyance. Le bout de papier, là, ça vaut trois pattes de bière, c'est une croyance qu'on partage tous, et c'est pour ça qu'elle est vraie, c'est pour ça qu'elle est réelle et qu'elle s'incarne dans nos pratiques, justement, pour revenir aux ontologies. Mais c'est l'histoire la plus dingue de l'histoire de l'humanité, ce truc-ci. Si demain, il y a un virus qui enlève de nos cerveaux la croyance que l'argent, ça vaut un truc, fin du capitalisme demain. Retour au troc immédiatement. L'histoire des crises monétaires, c'est ça. C'est qu'on perd la confiance dans la valeur de l'argent. Bim, tout s'effondre d'un seul coup, du jour au lendemain. Donc ça veut dire qu'on n'est pas enfermé dans les faits, on est enfermé dans des histoires. Et du coup, il est temps de recommencer à écrire des histoires depuis nos angles morts à tous, nos angles morts du monde, recommencer à rêver enfin. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne, et plus personne ne t'écoute. Si vous saviez, si vous aviez comme j'ai eu honte, tellement longtemps, et encore maintenant, de parler tellement. Et si le mouvement du monde, il est dans le dialogue entre l'ordre et le carreau, je pense que le mouvement intérieur à nous-mêmes, il est dans le mouvement entre les histoires de la honte et les histoires du désir. parce que la honte et la culpabilité sont nos angles morts à chacun d'entre nous, les choses qui nous définissent de l'intérieur à notre insu. Et donc, je pense qu'il faut faire une place à tous ces récits, au récit de la honte, au récit du désir qui est ce qui nous pousse au cul à agir, au récit du chaos, au récit de l'ordre. Chacun à sa juste place. Et qu'en faisant dialoguer, moi c'est en faisant dialoguer tous mes personnages que j'ai finalement réussi à faire en sorte qu'ils finissent par se parler au lieu de s'échapper la gueule. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc, ben voilà, je vais essayer d'assumer un de mes angles morts, qui est la honte de parler. Et donc, j'assume. J'assume que je vais encore vous raconter une dernière histoire. Voilà. Que mon truc, c'est d'être ma mestrelle et de raconter des histoires. Et donc, voilà. Ma dernière histoire, c'est l'histoire de Yacoub. Yacoub, c'est... Yacoub, il vit dans un ghetto de Prague. Et Yacoub, il est comme moi, il est amoureux des gens, il est amoureux des histoires. Et il se dit, l'ambiance est un peu morose, alors je vais mettre un peu de joie là-dedans, je vais raconter des histoires aux gens, peut-être que ça leur fera du bien. Alors, il va sur son banc, il se met debout comme ça dans le parc, tous les jours, et puis il va raconter des histoires. Et puis, ben... Personne s'arrête. Mais ils se découragent pas. Le lendemain, il revient, et puis il raconte encore des histoires. Et puis, personne s'arrête. C'est pas un chien. Et puis, il me suit. Bon. Mais Yacoub, il se décourage pas. Il dit, c'est pas grave. Moi, je raconte des histoires. Alors, les gens du ghetto s'habituent, ils disent, oh, ben c'est Yacoub. C'est le fou du ghetto. Je raconte des histoires, chers chambres. Un jour, il y a un petit garçon qui s'arrête et qui prend la manche. Yacoub, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois bien ? Je raconte des histoires, dans l'espoir que peut-être le monde change. Tu vois bien que personne t'écoute et que le monde change pas. Et là, Yacoub, il dit, c'est vrai. C'est vrai que jusqu'ici, je racontais des histoires pour que le monde change. Mais je continuerais à raconter des histoires. Et j'en raconterais jusqu'à la mort. Pour pas que le monde me change. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, c'était mon histoire. Merci de vous. Applaudissements. Applaudissements.